Amis ludomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle règle en vidéo. Aujourd'hui, Calimala, un jeu de Fabio Lopiano, édité par Blackfire, pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 75 minutes. Donc attention, pas de possibilité de jouer à 2 avec ce jeu. Alors, Calimala, marchand de Florence, d'après le sous-titre, pour vous expliquer, l'Arte di Calimala, c'est la guilde de tisserands et de marchands exportateurs de draps, qui était l'une des guildes les plus grandes de Florence. Elle s'est appropriée le pouvoir civique de la République de Florence durant la fin du Moyen-Âge. Et donc, le commerce de la laine était le moteur qui a conduit l'économie de la ville, et les membres de la Calimala étaient l'élite de Florence. Au cours de sa longue histoire, l'Arte di Calimala a supervisé la réalisation de travaux artistiques et architecturaux, la plupart des guildes florentines l'ont fait, mais la Calimala s'est distinguée des autres de par le nombre et le prestige des projets et des sites administrés, incluant la construction et la décoration de certaines des églises majeures de la ville. Donc dans ce jeu, les joueurs sont des membres de la guilde, et ils produisent ces commerces du tissu, et ils gagnent du prestige en livrant leurs biens sur les marchés étrangers, et en contribuant à la construction de bâtiments et en finançant des œuvres d'art dans la ville. Donc pour ce faire, les joueurs vont assigner leurs employés de confiance à diverses rues de la ville pour accomplir les actions qui vont leur permettre d'arriver à leur fin. Voilà pour la petite intro de Calimala. En termes de matériel, vous avez déjà le plateau devant vous, qui est quand même plutôt joli, avec les différents lieux majeurs de la ville sur lesquels vous allez pouvoir intervenir. Le Palazzo Vecchio, qui est donc le conseil de la ville, la cathédrale Santa Maria del Fiore, l'église San Minato, et l'église Santa Croce. Voilà les différents lieux disponibles sur le plateau. Il y a également une carte, on va dire, partielle de l'Europe, avec des villes, 6 villes, 3 villes commerciales, qui sont 3, Bruges et Hambourg, et 3 villes portuaires, qui sont Lisbonne, Barcelone et Londres. Voilà déjà pour les villes sur le plateau. Également, vous avez cette partie du plateau qui représente la ville de Florence, et plus précisément les rues de la ville de Florence, et c'est là que vont se jouer vos actions, c'est là que vous avez envoyé vos employés pour faire vos actions. Alors, en termes de mise en place, il va falloir mettre justement dans ces rues 8 tuiles actions de manière aléatoire, les tuiles actions que voilà. Donc c'est totalement aléatoire, dont vous mettez des tuiles actions à tous les emplacements vides qui sont disponibles sur la ville. L'emplacement central, lui, est dessiné, il ne bouge pas. Ensuite, il va falloir que vous répartissiez les tuiles scores. Donc là, c'est pareil, il y a 15 tuiles scores, comme ça, et il faut les répartir au Palazzo Vecchio, au Conseil. Donc, on les répartit aussi de manière aléatoire, donc ces deux choses-là, on pourrait faire des parties totalement différentes d'une fois sur l'autre. Voilà, 15 tuiles à répartir. Voilà qui est fait. Donc là, on a déjà un bon début de mise en place. Alors ensuite, chaque joueur va recevoir un plateau individuel comme cela, à sa couleur. Avec ça, il va recevoir un certain nombre de disques à sa couleur aussi. Un disque déjà qu'il va mettre sur la piste de score qui est autour du plateau, sur la case 0. On va faire ça pour l'ensemble des joueurs. On va faire une démonstration pour une partie à 4 joueurs. Voilà, 4 joueurs sur la case 0. Et après, selon le nombre de joueurs, il va recevoir un certain nombre de disques à sa couleur. Donc, en l'occurrence, à 4 joueurs, chaque joueur, en plus du disque qu'il a posé sur la case 0, au niveau point de victoire, va recevoir une dizaine de disques à sa couleur. Il va recevoir également une quarantaine de cubes à sa couleur. Des petits cubes comme ça, tout simplement. Le joueur va également recevoir 3 comptoirs commerciaux, qui sont ses petites maisons. Il va recevoir également 3 bateaux, que voici. Enfin, il va recevoir un petit marqueur 50, qu'il posera à côté de lui, s'il a fait un tour de plateau complet, puisque ça s'arrête à 49. Donc, si un joueur a fait un tour de plateau complet, il posera cette tuile 50 pour l'indiquer. Il va recevoir également 2 tuiles atelier, comme ceci. Et également, un certain nombre de disques blancs, des petits disques blancs neutres, à 4 joueurs. Ça sera 2 disques blancs par joueur. Enfin, on va tirer au sort le premier joueur, et il recevra le marqueur joueur actif. Alors, dans ce jeu, le premier joueur a le marqueur joueur actif. Vous allez jouer des actions, chacun son tour, une action. Le premier joueur va jouer une action. Quand il aura fini son action, il passera le marqueur joueur actif à son joueur de gauche, qui lui jouera aussi une action, et ainsi de suite. Donc, on se repasse le marqueur au fur et à mesure qu'on joue, pour signaler quel est le joueur actif. Vous verrez, la mécanique du jeu fait que ça a son importance de connaître le joueur actif. Au niveau du plateau individuel, vous avez un atelier de déjà construit qui va vous servir au stockage du tissu. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 cubes, et par la suite, vous pourrez construire jusqu'à 2 autres ateliers, qui se mettront comme ça par-dessus, et qui pourront contenir jusqu'à 4 cubes également. Vous trouvez aussi, sur le plateau, un entrepôt pour votre bois, avec 4 cubes possibles, un entrepôt pour la brique, avec 4 cubes possibles toujours, et toujours 4 cubes pour l'entrepôt de marbre. Vous allez retrouver également, sur le plateau, l'ensemble des actions qui sont réalisables dans le jeu, et leurs coûts. Donc c'est plutôt utile, vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Et ici, c'est votre port dans lequel vous allez pouvoir construire vos bateaux, et pouvoir mettre vos bateaux construits, jusqu'à 3 bateaux. Voilà pour le plateau individuel. Concernant la mise en place, il existe des cartes des comptes finales. Voilà, une petite dizaine de cartes. Avec, évidemment, des points de victoire à se faire en fin de partie. Donc ces cartes des comptes finales, selon le nombre de joueurs, ça ne va pas être tout à fait pareil. A savoir, pour 3 joueurs, vous allez en distribuer 3 paires personnes, et vous en laissez une face visible à côté du plateau. Donc il y aura un objectif, connu de tous les joueurs. A 4 joueurs, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça sera 2 par joueur. 2 par joueur, une visible à côté du plateau, et une défaussée sans la regarder dans la boîte. Et à 5 joueurs, c'est 2 par joueur également, et c'est tout. Alors, les 2 ou 3 cartes que vont avoir les joueurs dans les mains, les 2 ou 3 cartes objectifs comme ça, score final, et bien, les joueurs ne vont pouvoir en garder qu'une seule. Donc à 4 joueurs, ils en auront 2, et entre les 2, ils vont devoir en choisir une. Celle qu'ils choisissent, ils la gardent secrète et fassent cacher toute la partie à côté de leur plateau de joueur. Celle qu'ils ne choisissent pas, ils la défaussent également secrètement dans la boîte. De cette manière-là, tous les joueurs auront la connaissance d'un objectif dont ils sont sûrs qu'il est en jeu, et d'un objectif dont ils sont sûrs qu'il n'est pas en jeu. Et à 4 joueurs, il y aura également un objectif visible à côté du plateau, et celui-là aussi, tout le monde sera au courant qu'il existe. Donc voilà, ces cartes objectifs-là, c'est assez simple, ça fera des points de victoire à la fin de la partie, donc il faut un petit peu surveiller à la fois la carte objectif visible, puisqu'il y en a une, selon le nombre de joueurs, et également, surveiller ce que font les autres joueurs, parce que ça peut vous donner une indication sur l'objectif qu'ils ont peut-être choisi en début de partie. Autre chose, il y a 45 cartes actions, voilà le dos des cartes actions, et voilà les cartes actions. Alors les cartes actions, vous allez retrouver le même type d'actions que les actions que vous avez dans les rues de la ville, et ces cartes actions-là, on va les mélanger, on va en faire une pioche, mais on va également en mettre 5 disponibles. Au début de la partie, ces 5-là, donc c'est-à-dire l'action bois, l'action tissu, l'action briques, l'action marbre, et l'action construire. Parmi ces 5 cartes, c'est assez simple, le joueur à droite du premier joueur va en choisir une et la garder dans son jeu, dans sa main, et puis dans le sens antihoraire comme ça, on va remonter jusqu'au premier joueur, et chacun va en choisir une. Là où les cartes restantes, en l'occurrence à 4 joueurs, la 4 restante, sera remélangée avec le reste du paquet, et mis évidemment dans ce sens-là, pour qu'on ne voit pas les cartes. Donc chaque joueur aura une carte action dans sa main au début de la partie. Voilà pour l'ensemble de la mise en place. Alors, comme je vous l'ai expliqué, en termes de tour de jeu, chaque joueur va faire une action, chacun son tour, dans le sens horaire, et puis passer le marqueur joueur actif au joueur qui est à sa gauche pour qu'il joue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des actions ? Eh bien, les actions, ça va se jouer au niveau des rues de la ville, ici. Vous voyez, vous avez des cercles comme ça, sur lesquels vous allez pouvoir placer vos disques. Et donc, en fait, sur ces cercles-là, vous allez pouvoir placer, eh bien, soit un disque à votre couleur, ou soit, rappelez-vous, on vous en a donné quelques-uns, deux pour une partie à 4 joueurs, un disque blanc. Donc ça sera un choix à faire entre un disque à votre couleur et un disque blanc. Dans tous les cas, vous allez pouvoir choisir les actions que vous voulez sur le plateau, sachant que ce n'est pas parce qu'un pion est déjà mis sur un emplacement d'actions qu'on ne peut pas s'y repositionner. Le joueur suivant peut arriver et se repositionner par-dessus pour prendre les mêmes actions. Les piles, puisqu'on les empile, les piles de disques sont limitées à 4. Au-delà de 4, enfin, à partir de 4, il va se passer quelque chose, je vous expliquerai ça après. Mais dans tous les cas, ça ne vous empêchera pas de continuer de jouer à cet endroit-là. Donc on va y revenir. Alors, les actions qui sont disponibles. Donc les actions les plus simples, ce sont la brique, le marbre et le bois. Pour ce type d'action-là, c'est assez simple. Par exemple, si je me pose ici, je réalise les actions, vous voyez, il y a toujours des flèches, droite et gauche, les deux actions qui m'entourent. Donc je vais réaliser action-brique, action-marbre. Les actions, je les réalise toujours dans l'ordre que je désire. Si je fais une action-brique, une action-marbre, c'est très très simple. Je vais aller stocker une brique dans mon entrepôt de briques et un marbre dans mon entrepôt de marbre. Tout simplement. D'accord ? C'est limité à 4. C'est la même chose pour le bois. Si jamais je fais une action-bois, je viendrai stocker un bois ici. Ensuite, on a les actions de construction. Donc ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est cette action-là. Bois, briques ou marbre, plus un dans vos entrepôts. Les actions de construction, elles sont là. L'action de construction, c'est celle-ci. Donc si je veux faire une action de construction, je peux venir me mettre là, je vais prendre un bois dans mon entrepôt et faire une action de construction. Donc les actions de construction, c'est assez simple. Pour deux bois que je défausserai de mon entrepôt de bois, je peux construire un bateau. Si je le fais, à ce moment-là, je récupère un de mes bateaux et je le mets dans mon port. Ou alors, pour deux briques, je peux construire un comptoir commercial. Alors, les comptoirs commerciaux, eh bien, ils viennent se mettre sur les villes commerciales, c'est-à-dire à Troyes, à Bruges ou à Hambourg. Au-dessus de ces villes, vous avez trois emplacements pour des comptoirs commerciaux. Donc, vous pouvez construire un de ces emplacements dans une de ces villes. Chaque joueur ne peut avoir qu'un comptoir par ville. Et surtout, vous voyez bien que si on joue à quatre ou cinq joueurs, le nombre de comptoirs par ville est limité. Là, si le joueur rouge a construit un comptoir à trois, il ne reste plus que deux places pour les trois joueurs restants pour éventuellement venir aussi construire un comptoir à trois. La troisième chose que l'on peut construire, et cette fois, c'est pour un mélange de un bois et une brique, c'est un atelier supplémentaire pour stocker du tissu. Et à ce moment-là, vous venez rajouter votre atelier sur votre plateau de joueurs. Ensuite, en termes d'action, on va retrouver l'action tissée. Je préfère sauter celle-là et vous montrer d'abord tissée. Donc tissée, c'est ici, représentée par du tissu. Et là, c'est assez simple. Quand je prends l'action tissée, je rajoute un cube de tissu par entrepôt de tissu disponible sur mon plateau. Donc si j'ai deux entrepôts, puisque je viens d'en construire un par exemple, je rajoute un cube sur chacun de mes entrepôts. Ensuite, il va y avoir l'action contribuer. C'est celle-ci. L'action contribuer, c'est la statue comme ça. L'action contribuer va vous permettre d'aller construire des... Je vous ai dit contribuer, mais c'est l'action oeuvre d'art. La statue, c'est l'action oeuvre d'art. L'action oeuvre d'art va vous permettre d'aller construire des oeuvres d'art dans un des bâtiments de la ville. Donc le Palazzo Vecchio, il a juste une ligne pour les oeuvres d'art. Il a une ligne toute seule. Les autres, c'est la ligne du bas. Toujours la ligne du bas avec la petite statue dessinée. Donc là, je choisis un des quatre bâtiments et je viens poser un cube au niveau des oeuvres d'art pour contribuer à embellir ce bâtiment. Ensuite, il y a l'action contribuer. Cette fois, c'est la bonne. Celle avec les deux mains, là, c'est l'action qui est ici au milieu et qui est toujours au milieu. Cette action-là, eh bien, ça ressemble à l'action oeuvre d'art. Sauf que là, vous allez choisir soit un bois, soit un marbre, soit une brique et vous allez pouvoir les mettre dans les lignes correspondantes dans les trois bâtiments qui sont là. D'accord ? Le Palazzo Viecchio, le Conseil de la Ville, n'a pas cette possibilité-là. Donc, si par exemple, je choisis une brique, eh bien, je peux la mettre à 100 miniato, pourquoi pas ici. Donc, vous avez vu que sur l'ensemble des bâtiments, il y a un certain nombre de cases pour chaque type d'action et au-delà, eh bien, on ne peut plus contribuer ou on ne peut plus amener des oeuvres d'art s'il n'y a plus la place. Voilà pour les actions de contribution et d'oeuvres d'art. Et enfin, il nous reste les deux actions commerciales, c'est-à-dire l'action bateau, tout simplement, celle avec le bateau dessiné, qui va vous permettre d'amener du tissu dans les villes portuaires, c'est-à-dire à Lisbonne, à Barcelone ou à Londres. Et donc là, comment ça marche ? Eh bien, je pourrais amener autant de tissus que j'ai de bateaux dans mon port. Donc, si j'ai un seul bateau, là, ce qui est le cas, eh bien, je ne peux prendre qu'un tissu pour choisir de l'amener à une des trois villes, pourquoi pas à Barcelone. Si j'avais eu plusieurs bateaux, j'aurais pu amener tous mes tissus à Barcelone ou un tissu à Barcelone, un tissu à Lisbonne. Voilà, c'est mon choix en termes de livraison. Et il nous reste l'action transport, qui est l'action avec la petite roulotte, c'est-à-dire celle-ci. Et cette action-là permet d'alimenter en tissu les villes commerciales, c'est-à-dire soit Troyes, soit Bruges, soit Hambourg, à la condition que j'y ai un comptoir commercial à ma couleur. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, je ne peux pas livrer à Bruges ou Hambourg, je ne peux livrer qu'à Troyes, puisque j'ai un comptoir commercial uniquement à Troyes. Et donc, je peux livrer un cube par comptoir. Donc comme je n'ai qu'un comptoir à Troyes, je livre un cube à Troyes. Si j'avais eu aussi un comptoir à Bruges et suffisamment de tissus, j'aurais pu livrer à la fois à Troyes et à la fois à Bruges. Voilà pour l'ensemble des actions qui sont réalisables dans le tour d'un joueur. Alors, il faut savoir que pour toutes les actions, si elles ne sont pas réalisables du tout, c'est-à-dire même partiellement, eh bien, à la place de l'action qu'on ne peut pas faire, on va tout simplement aller dans la pile de cartes actions et on va piocher secrètement une carte action qu'on va conserver dans sa main et qu'on pourra utiliser. Il faut savoir que le joueur actif, c'est-à-dire celui qui choisit des actions et qui les déclenche, eh bien, il faut qu'il puisse en réaliser au moins une des deux. Il n'a pas le droit de se mettre à un emplacement où il ne peut réaliser aucune des actions. ça, c'est important. Autre chose, c'est toujours le joueur qui déclenche les actions qui choisit dans quelle ordre il les fait. Donc, par exemple, s'il a un entrepôt de bois plein et qu'il a déjà construit tous ses bateaux, c'est ennuyeux, il n'a pas le droit de se mettre là parce qu'il ne peut réaliser aucune des actions. Il faut au moins qu'il puisse en réaliser une des deux. Par contre, on peut choisir de réaliser une action en premier plutôt que l'autre parce que ça nous arrange de piocher sur une des deux actions une carte action. Donc, on choisit toujours dans quel ordre on réalise ses actions. Il faut savoir que quand on se pose sur un endroit où il y a déjà un ou plusieurs disques, eh bien, on effectue ce qu'on appelle des réactivations. C'est-à-dire que si le rouge se pose là, il fait une action de bois et une action de construction et puis on va regarder en dessous, il y avait le joueur vert et donc, une fois que le joueur rouge aura fait ses actions, le joueur vert va pouvoir à son tour faire une action de construction et une action de bois. À la différence du joueur actif qui se pose sur le dessus d'une pile, les joueurs qui sont en dessous ne sont pas tenus de devoir réaliser au moins une des deux actions. S'ils ne peuvent réaliser aucune des deux, eh bien, ils piochent deux cartes actions. Ça, ça peut marcher jusqu'à trois fois, c'est-à-dire que s'il y avait eu le joueur bleu également en dessous, le rouge se pose, il fait ses deux actions, puis le vert fait les deux actions, puis le bleu fait les deux actions. Autre chose, si à la place de couleur, je mets un cube blanc, eh bien, que se passe-t-il ? Au lieu d'effectuer une action ici de transport maritime et une action de bois, eh bien, je vais effectuer deux actions de chaque. Deux actions de transport maritime, deux actions de bois. Et là, c'est toujours pareil, les quatre actions en question, je choisis dans quel ordre je les fais. Je peux faire deux puis deux, je peux faire une, 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 une. C'est moi qui choisis dans quel ordre je fais mes quatre actions. Le truc, c'est que les cubes blancs, une fois qu'on les a posés, ils ne sont à personne. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre vient se poser sur le cube blanc en question, par exemple, le violet, eh bien, le violet va faire ces deux actions et puis après, il y a du blanc. Le blanc, ce n'est pas réactivé. Le blanc ne peut pas être réactivé. Donc le blanc est plus puissant au moment où on le pose puisqu'on va faire quatre actions au lieu de deux. Mais par la suite, on ne profitera pas des réactivations si quelqu'un vient se mettre là où on s'était mis avec notre cube blanc, avec notre disque blanc. On réactive toujours dans l'ordre de haut en bas. Je pense qu'à ce niveau-là, j'avais été clair. Concernant les cartes actions, eh bien, les cartes actions, on peut les jouer à tout moment quand on est le joueur actif, que ce soit avant, pendant ou après nos actions. Et les cartes actions, eh bien, elles compilent exactement le même type d'action que vous avez là-bas, par exemple, de la brique, du marbre, du transport dans les villes commerciales, du bois, de la construction, de la production de tissus. Donc, vous allez pouvoir combiner à la fois les actions que vous choisissez avec les cartes actions que vous avez dans la main pour réaliser ce que vous avez à faire, sachant que dans tous les cas, quand vous êtes le joueur actif, vous ne posez qu'un seul disque. Donc, au maximum, vous allez faire quatre actions là si vous posez un disque blanc, plus les actions que vous pouvez avoir en main avec les cartes actions. Les cartes actions, eh bien, si la pioche est vide, on remélange la défausse parce qu'à chaque fois qu'un quelqu'un utilise une carte action, la défausse face visible à côté de la pile de cartes actions. Voilà, en termes d'actions pour les joueurs. Ça paraît simple, mais vous allez me dire « Ok, c'est bien, je construis des choses, je construis des bateaux, des comptoirs, je produis du tissu, du bois, de la brique, du marbre, je contribue à la construction et à l'amélioration et à l'embellissement des bâtiments, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça me rapporte en termes de points de victoire puisque jusqu'alors je ne vous en ai pas parlé. Alors c'est simple, il y a des phases de score. Donc en fait, les phases de score, comment ça marche ? Eh bien, je vous ai dit que jusqu'à trois jetons ont réactivé de manière normale. Maintenant, admettons qu'un joueur supplémentaire, ce qui peut être le même d'ailleurs, vient de se mettre là. le rouge se repose ici, il veut refaire une action de bois et une action de construction. Eh bien, il va faire ces deux actions. Puis, eh bien, comme il est encore en dessous, il va refaire ces deux actions. On peut se réactiver soi-même. Puis, le vert, qui est troisième, va refaire les deux actions. Et là, ça s'arrête là. C'est limité à trois. Le quatrième, lui, eh bien, on va l'enlever de la pile. On va reposer la pile. Et lui, il ne va pas refaire ces deux actions. Alors, vous allez me dire, mince, le bleu s'est fait avoir. Pas vraiment. Le bleu, le quatrième, lui, il va aller au Palazzo Vecchio, au Conseil. Et il va aller prendre ce qu'on appelle un siège au Conseil. Alors, les lignes sont numérotées 1, 2 et 3. On part toujours de la ligne 1 et on part toujours de gauche à droite pour poser les jetons. Donc là, il va se poser sur la première case de gauche à droite et en haut. Et donc, ça lui fait un siège au Conseil. Ça, c'est la première chose. On verra après à quoi servent les sièges au Conseil. La deuxième chose, c'est que ça nous fait une phase de score immédiate à ce moment-là. Donc, les phases de score, comment ça marche ? Eh bien, en fait, il y a donc 15 tuiles score et chacune se rapporte et chacune se rapporte à quelque chose de spécifique. Elles vont se rapporter soit à un des 4 bâtiments qui sont là, soit à une des 6 villes qui sont là, ce qui fait déjà 10, soit aux contributions de, que je ne dise pas de bêtises, de briques, de marbre, de bois, soit aux contributions en œuvres d'art, soit aux livraisons de tissus aux villes portuaires ou aux livraisons de tissus aux villes commerciales. Donc, les différentes choses. Si ça se rapporte à un bâtiment, eh bien, on va regarder sur l'ensemble du bâtiment en question. Par exemple, ici, Santa Maria del Fiore, on va regarder combien chaque joueur a posé de cubes dans le bâtiment en question. Pourquoi pas comme ça ? Et donc, eh bien, tout simplement, en termes de scoring, celui qui a posé le plus de cubes dans le bâtiment en question va gagner 3 points. Le deuxième va gagner 2 points et le troisième va gagner 1 point. Attention, si vous n'avez pas posé de cubes, vous ne pouvez pas prétendre à gagner des points pour une catégorie. En cas d'égalité, et ça, ça peut arriver, c'est là où le siège du conseil rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que, par exemple, le bleu est égalité avec le vert pour la première place à 2. Eh bien, pour départager les égalités, ça va être le nombre de sièges au conseil et le nombre d'œuvres d'art au conseil. Là, personne n'a encore mis d'œuvres d'art au conseil, seul le bleu a un siège, ça tranche l'égalité, c'est le bleu qui est premier et qui gagne 3 points. S'il y a égalité entre les sièges et les œuvres d'art, eh bien, ça sera uniquement les sièges. C'est-à-dire que, si on est comme ça, un partout, eh bien, on est un partout, mais lui, il a mis une œuvre d'art et lui, il a mis un siège. Donc, ça sera le bleu toujours qui gagne. Si on est à égalité parfaite, donc on va un petit peu exagérer la chose, mais on va dire que chacun avait à la fois une œuvre d'art et un siège, donc ils sont toujours à égalité, eh bien, c'est le nombre de sièges atteints en premier. Donc là, ils ont chacun un siège, eh bien, qui a atteint le un siège en premier, c'est le bleu, donc c'est lui qui tranche l'égalité. Si personne n'a de siège, admettons, si personne n'a de siège, à ce moment-là, ça sera le nombre d'œuvres d'art atteint en premier, et donc à ce moment-là, ça deviendrait le vert. Et si vraiment on n'arrive pas à les départager, eh bien, on prend le nombre de points qu'ils auraient dû gagner et on arrondit à l'inférieur. Donc dans ce cas-là, premier et deuxième, c'est 3 plus 2, 5. Arrondi à l'inférieur, ça fera deux points chacun. Et on marque ces points autour du plateau, bien évidemment. Donc vraiment, c'est d'abord siège plus œuvre d'art, sinon c'est que les sièges, sinon c'est les sièges atteints en premier, sinon c'est les œuvres d'art atteintes en premier, et sinon on partage. Voilà, on partage en additionnant. donc ça, à la limite, vous gardez la règle à côté parce que ce n'est pas forcément évident en cas d'égalité. Donc ça, c'est comme ça que ça marche quand il s'agit d'un des trois bâtiments. On le voit là, San Niato, Santa Croce et Santa Maria del Furet. Après, ça peut être une ville, comme ici. Il y a Bruges, il y a l'ensemble de toutes les villes. Alors là, c'est très simple, c'est exactement la même mécanique, c'est-à-dire qu'on va regarder dans chaque ville qui a le plus de cubes et on va dire le premier trois points, le deuxième deux points, le troisième un point. Là, dans ce cas de figure, par exemple, seul le vert et le rouge score, les autres, elles ne peuvent pas dire qu'on est troisième, ex éco, il faut avoir des cubes pour y être, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc on va faire ça pour la ville en question, ça peut être une des six villes. Là, par exemple, c'était Bruges. Donc voilà pour les six villes comment ça fonctionne. Ensuite, pour ce qui est des ressources, par exemple la brique, à ce moment-là, on va regarder les contributions en briques pour l'ensemble des bâtiments. Donc là, par exemple, les briques de celui-là, les briques de celui-là et les briques de celui-là, là on voit qu'il n'y a que le rouge et le violet, ils sont à égalité, on retranche les égalités, etc. Et ça va être pareil pour le bois ou pour le marbre ou pour les contributions en œuvre d'art. Et les contributions en œuvre d'art, il faut bien regarder sur les quatre bâtiments, par contre. Voilà, et on a la même chose pour la version ville portuaire et pour la version ville commerciale. Et donc là, c'est les trois villes commerciales ou les trois villes portuaires qui sont prises en compte en même temps. Et ça, ça fait 15 manières de scorer. Donc, comme vous avez un ordre prédéfini, vous savez, par exemple, une fois que vous avez scoré 100 miniatos ici, que le prochain coup, c'est Bruges qui score. Et puis le prochain coup, on va regarder l'ensemble des briques qui seront jouées dans les bâtiments. Et puis le prochain coup, ça sera Barcelone. Donc, vous pouvez un petit peu anticiper les phases de score, surtout qu'en plus, elles se déclenchent avec la pose d'un quatrième disque. Donc, vous pouvez faire exprès de poser un quatrième disque ou exprès d'éviter la pose d'un quatrième disque pour ne pas déclencher une phase de score. Enfin, il y a un dernier détail. C'est que si c'est un disque blanc qui est en bas de la pile et que quelqu'un vient se poser, rappelez-vous, c'est le quatrième disque et qui doit aller au conseil, sauf qu'il est blanc. Donc, dans ces cas-là, le joueur qui a posé le quatrième disque récupère le disque blanc dans sa réserve et met un des disques rouges de sa réserve, en l'occurrence parce que c'est le joueur rouge, pour aller au conseil. Voilà. Et pour déclencher le scoring parce qu'il ne peut pas y avoir de disque blanc au conseil. Donc ça, c'est aussi important. On se pose toujours la question la première fois que ça arrive du disque blanc. voilà pour ce qui concerne le scoring général de la partie. Ça fait 15 manières de scorer qui sont dans un ordre aléatoire mais qui sont quand même prédéfinies en début de partie. Donc, on peut anticiper un petit peu ce fonctionnement. Il nous reste à voir le score de fin de partie, finalement. Alors, la fin de partie, déjà, il y a deux conditions pour arriver en fin de partie. Soit, tous les disques de tous les joueurs ont été placés ici, sur le plan de la ville. Voilà. Donc, à ce moment-là, on va scorer les tuiles restantes ici, puisqu'elles ne seront pas finies, dans l'ordre, automatiquement. ça, c'est la première chose. Ou alors, et sans gagner de siège, supplémentaire. Ou alors, c'est l'inverse. C'est-à-dire que toutes les tuiles score ont été marquées, tous les sièges sont pris, et à ce moment-là, on finit le tour pour être à égalité au niveau de tous les joueurs sur le nombre de tours qui ont été faits, et les quatrièmes disques éventuels sont retirés de la partie sans gagner de siège, puisque je vous rappelle que tous les sièges sont pris. Donc, si on pose un quatrième disque à ce moment-là, quand ici, tout est déjà complet, le quatrième disque est retiré de la partie de manière définitive, et c'est tout. Donc, c'est deux manières de déclencher la fin de la partie. Soit arriver à mettre un quinzième siège ici, soit tous les joueurs ont posé tous leurs disques ici. Donc, à ce moment-là, les joueurs révèlent leur carte score, les fameuses cartes comme ça, chacun révèle celle qui l'a conservée. on met ça au centre avec éventuellement la carte qui est efface visible, s'il y en a, et on regarde un petit peu qui score quoi. On fait le décompte final. Le décompte final, eh bien, ça va être beaucoup plus de points. ça va être 5 points pour le premier dans la catégorie, 3 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième, rien pour les autres, et il faut avoir participé pour scorer, comme d'habitude. Et là, c'est pas très compliqué. Sur les 10 cartes, eh bien, ce sont les 6 villes et les 4 bâtiments. Il faut savoir que pour le Palazzo Vecchio, eh bien, c'est une addition des sièges et des contributions en œuvre d'art. Voilà. Pour les autres bâtiments, c'est l'ensemble des cubes posés, pour l'ensemble des villes, c'est l'ensemble des cubes posés. Donc, vous savez de toute façon, en termes d'orientation, que ça va être sur toutes les villes et sur tous les monuments, les cartes de scoring possibles. C'est la même manière de trancher les égalités pour cette phase de score que pour la phase de score que je vous expliquais avant. Et une fois que toutes les cartes ont été résolues et qu'on a marqué des points de victoire, bien évidemment, des joueurs, eh bien, c'est celui avec le plus de points qui l'emporte. S'il y a égalité à ce moment-là, dans celui qui aurait le plus de points, eh bien, ça va être celui qui a le plus de sièges et d'œuvres d'art au conseil, qui est le gagnant. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'était Calimala, les marchands de Florence. Je vous dis à bientôt sur Ludomaniac. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada